La première étape dans notre document, c'est d'aller vérifier au niveau des spécificités, est-ce qu'on a bien le bon format. Ici, par exemple, je l'ai mis en 1280x720, ce qui correspond à 720p pour un montage HD typique et une cadence de 24 images par seconde. Par la suite, je vais aller dans mes paramètres de publication, au niveau de Flash, Fichiers, Paramètres de publication. Je vais m'assurer, au niveau du Player, d'être à la dernière version et d'être à la dernière version d'Action Script parce que ça va me permettre d'utiliser le maximum du logiciel. Donc, Fichiers, Paramètres de publication, on clique sur Flash. Dans les versions CS5, le petit Flash est en haut ici. Et ensuite, je vais mettre un calque sur lequel je vais tout simplement cibler ma durée, n'est-ce pas? Donc, un calque vide qui va aller montrer la durée de mon animation. Donc, en termes de 24 images par seconde, ça va faire X nombre de frames et je vais avoir le nombre de secondes ici. Donc, 2 minutes, 1 minute 30. C'est une bonne durée pour un petit clip comme celui que je suis en train de faire. Ensuite, sur ce calque-là où j'ai les indications, j'ai mis des images clés vides à l'intérieur desquelles j'ai indiqué ce que je prévoyais faire comme temps selon mon storyboard. Alors, j'ai dit ici, j'ai la scène 1. Ensuite, la scène 1 arrive. C'est très, très simple. On n'a qu'à mettre un keyframe et dans l'étiquette, écrire ce que l'on veut. Et ça vient s'écrire en haut ici avec un petit drapeau. Ça, c'est tout simplement à titre indicatif pour pouvoir découper d'avance ma scène pour savoir un peu où je me dirige. Ensuite, juste en dessous des indications, j'ai fait un nouveau calque où j'ai mis ma musique. Donc, j'ai importé la musique, fichier Importer. J'ai été choisir mon MP3. J'ai créé un nouveau calque. J'ai cliqué sur le keyframe et j'ai été dans l'onglet Son de la propriété du calque. J'ai été choisir le son que j'ai choisi. Bien important au niveau du son de synchroniser en continu. Ça, ce que ça va faire, c'est que lorsque je bouge la tête de lecture, j'entends le son. Et donc, je peux synchroniser mon animation avec ça. De façon facultative, ici, ce que j'ai mis, c'est que j'ai mis un petit guide qui me permet de voir les zones safe. Donc, ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dépasser, mais ça veut dire qu'admettons qu'il y a un titre qui est stationnaire, je devrais l'avoir à l'intérieur de cette zone de sécurité-là. Alors, admettons que mon personnage passe de gauche à droite, c'est correct. Mais s'il me parle, admettons, bien son visage au complet, s'il parle, devrait être à l'intérieur de cette zone-là. Tous les éléments importants, par contre, dans ce cas-là, mettons, si son bras dépasse, ce n'est pas grave. C'est juste les zones de sécurité parce qu'il y a beaucoup de types d'écrans différents sur lesquels on voit les choses et des fois, les contenus peuvent être rognés. Donc, cette zone de sécurité-là m'empêche d'avoir mon contenu lorsque c'est important à rogner. Puis, j'ai mis une fiche de storyboard où est-ce que je peux aller écrire, justement, les différentes... Je vais mettre en noir, je ne sais pas si vous voyez. Nom de la maquette, spécifications, là où je suis rendu. Alors, là où je suis rendu ici, je vais pouvoir indiquer et je suis rendu là, ma durée, mon storyboard. On va masquer ça pour notre exercice, pour ne pas être confondu par ça. Si vous le voulez bien, je vais éteindre la musique. Je vais aller à aucun pour la musique pour pouvoir être bien concentré sans toujours entendre ce son dubstep obsédant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à l'animation de mes visuels. Donc, je vais me faire un nouveau calque. Je vais écrire visuel. Encore ici, je préfère ne pas animer directement sur la scène, de ne pas bâtir, admettons, mon scénario est assez simple, Émilie marche sur un titre puis elle avance. Il ne faudrait pas avoir le titre, Émilie qui marche, le scénario qui bouge, sur toute plainte de calques, sur la racine. Pourquoi? Parce que ça m'empêcherait, par exemple, admettons que je veux que tout grossisse d'un coup, il faudrait que je fasse tout grossir sur toutes les calques différemment. Ce qui serait embêtant, là. Donc, plutôt, je vais tout mettre dans un symbole puis je vais pouvoir faire grossir le symbole en même temps. Donc, je vais juste me faire un calque visuel puis je vais me faire un calque typo parce que ma typo, elle, sera toujours de la même taille. Donc, elle va peut-être dans un calque typo où elle peut changer de taille, mais enfin, elle va peut-être séparée différemment des différents visuels. Tiens, peut-être juste voir où je veux en venir, là, au final. Au final, ça ressemble à peu près à ça, ici. Donc, l'animation de ce type-là. Ok, donc on comprend le principe. Ok, voilà. Alors, ici, dans mon visuel, ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais commencer par créer mon symbole. Donc, je vais passer par insertion d'un nouveau symbole. Ok, un symbole de type graphique. Alors, admettons, ma scène 1. Ok, je crée ma scène 1, ici. Je suis à l'intérieur de ma scène 1. Alors, maintenant, là, dans ma scène 1, je vais pouvoir mettre les différents intervenants, si je peux m'exprimer comme ça. Alors, par exemple, admettons, j'ai Émilie, je vais lui faire un calque à elle et j'aurai pris soin de faire, admettons, un cycle de marche pour Émilie. Alors, je vais la mettre sur un calque. Ok, alors, dans ce calque-là, ce que j'ai mis, c'est Émilie qui, dans son symbole à elle, fait son cycle de marche. Ok, donc, je l'ai glissé sur ma scène 1. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma scène 1? J'ai, par exemple, le titre. Alors, je vais mettre ça, oups, sur un calque distinct. Mon titre ici. Et je vais nommer mon calque. Ok, moi, comme dans mon scénario, Émilie marche sur un très gros titre. Je vais mettre sur le cul ici, puis je vais le grossir. Grossir, grossir. Mettons que je le grossis comme ça. C'est, au fur et à mesure que je tire, le bureau va s'étendre. Il faut juste que je le lâche. Là, ça peut être embêtant parce qu'on ne voit pas la scène. Ok, donc, je suis dans mon symbole, je ne vois pas la scène. Donc, directement à cette étape-ci, ce que je peux faire, je peux revenir sur la séquence 1. Et dans ma bibliothèque, tu vois, elle n'est pas là parce que je l'ai créée dans ma bibliothèque. Je prends ma scène 1, je la glisse dans mon calque de visuel. Vous comprenez? Alors là, ici, maintenant, j'ai mon calque avec mes visuels et mon symbole qui est inséré à l'intérieur. Et je vois ma scène. Et je reviens dans mon symbole. Donc, en double-cliquant à partir de la scène, je vois la scène derrière, ce qui est peut-être plus facile pour animer les différents contenus. Alors, je vais commencer à animer à l'intérieur du symbole, ici. Donc, admettons que je veux faire bouger Émilie puis je veux la faire traverser mon titre, ici. Donc, je vais créer une interpolation classique. Je préfère travailler avec les interpolations classiques. Ça me donne peut-être un peu plus de contrôle. C'est peut-être aussi parce que je suis un peu plus vieux puis on a travaillé avec ça longtemps. L'interpolation de mouvement est excellente, aussi. Donc, voilà. Ici, je vais la faire traverser le titre, ici, comme ça, ici. Donc, je la fais traverser le titre, admettons. Bon, je vais continuer à... Je vais continuer à faire mon animation un peu, juste pour vous montrer. Admettons qu'ici... F5, pour toujours retirer mon titre. Alors, admettons qu'Émilie arrive au bout du titre, comme ça, puis qu'elle tombe. Donc là, vous remarquez que je ne me soucie pas du stage parce que ça va être par la suite que je vais la travailler. Donc, admettons qu'ici, elle tombe, crée une interpolation classique. Pouf! Elle tombe. Et après ça, admettons, elle rapetisse en tombant. Le sage. OK. OK. Admettons qu'elle rapetisse beaucoup, comme ça, ici. Je l'anime à l'intérieur de ça, ici. Et je refais mon interpolation classique à l'intérieur de ça. Ici. Si je veux changer de symbole, à l'intérieur de mon symbole, alors par exemple, mettons ici, je voudrais qu'elle arrête de marcher. OK. Ce que je peux faire, c'est de me créer un nouveau calque. Je vais dupliquer l'image clé ici en cliquant sur Alt et en la déplaçant. Oups! Alt. Voilà. Ici. Donc, j'ai créé exactement une copie du calque précédent. Vous comprenez? Et j'aurais pris soin, admettons, au préalable, de créer. Je vais aller chercher. Je me l'ai intégré. Admettons que j'écris Émilie qui chute, ici, admettons, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais juste la dupliquer. Donc, sur ce nouveau calque-là que j'ai créé, je prends mon symbole, je pèse sur Permuter, puis je vais aller chercher Émilie qui tombe. Vous comprenez? Alors, j'ai fait une permutation, donc exactement à la bonne place. J'ai juste fait une copie de mon symbole, puis c'est un autre symbole. Ce n'est plus Émilie qui marche, Émilie qui tombe. Et puis là, moi, je veux que ce soit joué en boucle. Elle tombe toujours. Admettons, ici, F5. Et dans le fond, mon titre, à partir d'ici, va commencer à bouger. Jusqu'à ce qu'elle tombe ici. Elle tombe sur place, puis c'est le titre, c'est le titre qui bouge, qui bouge comme ça. Puis après ça, admettons, elle se relève, donc, je vais faire un F6, je vais faire un F5. OK. Et sur mon F6, je vais la permuter avec, par exemple, Émilie qui marche. Donc, je remets mon Émilie qui marche. OK. Et je la fais traverser, admettons, cette scène-là. OK. Alors, admettons, j'ai un petit scénario, et voici. Puis après ça, je vais juste mettre du temps, juste pour qu'on... Oups, je vais faire ça comme ça. Un ici, et un ici. OK. Donc, j'ai mon montage qui est comme ça. Tout est dans un symbole graphique. OK. Toute ma grosse animation est dans mon symbole graphique. Et là, quand je reviens sur ma séquence 1, n'est-ce pas, je le vois, mon animation, mon symbole. OK. Je le revois, mais là, je suis rendu sur ma séquence 1. Ce qui va me permettre, dans le fond, en travaillant comme ça, ça va me permettre de faire les différentes transitions. Alors, par exemple, au début, j'aurais pu décider qu'au début, il n'y a rien qui bouge. OK. admettons, c'est sur une image unique, on ne bouge pas, on est à la première image et on fait un gros, on fait arriver le symbole. Alors, par exemple, ici, je pourrais avoir un gros blackout sur le visage démilier, admettons, bon, mettons comme ça, et je fais une interpolation. Donc, voyez-vous, au début, les pieds, je touffe, et après ça, là, je commence à dire, là, toi, tu bouges, donc, ce symbole graphique-là, lit une fois. Donc, commence à la faire bouger de gauche à droite. OK. Et lorsqu'elle bouge, ici, on comprend qu'elle va arriver trop loin. Donc, admettons, par exemple, ici, je pourrais commencer à faire bouger le symbole. F6, F6, et à ce moment-là, mon gros symbole graphique pourrait bouger pour se positionner ici. Donc, dans le fond, ce que je suis en train de faire, là, au niveau cinématographique, c'est que j'effectue un traveling fluide sur mon, sur ma scène au complet que j'ai tournée avec Émilie qui se promène sur le titre. Voyez-vous? C'est comme si je faisais un traveling vraiment à l'intérieur de mon gros symbole qui se promène comme ceci. OK. Pouche, pouche. Et, donc, voilà, c'est tout. Donc, si, lorsque je vais peser sur Ctrl-Enter, ici, je vais voir, donc, mon animation qui se promène comme ceci. Donc, il me resterait les arrières-plans, la typographie, donc, sur mon calque sur mon calque de typo, je vais pouvoir faire animer ma typo, donc la faire venir de gauche, la faire venir de droite, dépendamment de comment est-ce que je veux la faire jouer avec mon animation. Donc, c'est l'essentiel. C'est évidemment pas quelque chose d'obligatoire comme montage, c'est juste pour me permettre de pouvoir faire des gros zooms sur plusieurs éléments en mouvement en même temps. c'est ça, cette stratégie de montage-là que ça me permet de faire. Alors, montez vos films comme vous voulez, mais ceci, ça pourrait peut-être vous aider à faire ce type de travelling-là. de montage-là.